Je m'appelle Antoine Lhermini, j'ai 22 ans et je suis assistant du cursus cinéma. Alors mon parcours, j'ai intégré un stage d'accès cinéma justement en été pour intégrer la classe de Sandrine Orsi en première année, Jérôme Duplex en deuxième année et Dimitri Râteau, Benoît Guibert et Volo Djacère en troisième année. Donc j'ai fait le cursus théâtre. J'ai fait un TFE cinéma en troisième année parce que cette année-là propose justement diverses choses qui sont très intéressantes et je pense qu'il faut absolument faire. Ce TFE cinéma m'a permis d'avoir cette quatrième année en tant qu'assistant cinéma. Une très belle expérience, franchement c'est très riche. J'avais déjà des notions de base parce que j'avais déjà étudié le cinéma avant, mais là ça a fait justement apporter encore plus de détails et ça m'a vraiment beaucoup enrichi. J'ai fait de très belles rencontres également, par contre c'est quelque chose de très très intensif. Je pense que dans ce domaine-là, de toute façon, il faut aller à mille à l'heure, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il faut tout le temps être disponible, il faut tout le temps être actif. Le cursus cinéma à l'école, c'est beaucoup plus varié. Certes, on est centré à 75% sur le jeu d'acteur et les 25% qui restent, c'est aussi la découverte de ce qui se passe derrière. Et ça, je pense que pour un comédien, c'est très important. Ce cursus-là peut révéler peut-être une passion autre que le jeu d'acteur. C'est-à-dire que je connais des personnes qui se sont trouvées une passion pour la réalisation, pour le montage, tout ça. En tout cas, je trouve que justement de survoler un peu ça, c'est hyper riche. Tout me plaît dans le cinéma. J'ai vraiment deux préférences. Pour moi, ça serait vraiment du 50-50 entre le métier de comédien et le métier de réalisation. J'ai fait cette formation de comédien parce que je pense que c'était la chose qui était le plus complexe pour moi, justement, le jeu de comédien. Actuellement, je suis en train d'écrire un court-métrage que j'aimerais professionnaliser prochainement. Donc, je pense que c'est déjà beaucoup de travail pour la suite. Alors, des conseils ? Franchement, si, en fait, je pense que c'est suivre son instinct. Et puis, de toute façon, ça ne peut qu'être bénéfique pour eux. Non, il faut foncer, il faut y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada